Salut chères classes, c'est l'heure de la leçon de français. Aujourd'hui, on va continuer le sujet des prépositions. On va parler des prépositions en, dans, chez. Vaut-une, ça sera. La prépositions en, chez, peut être suivi de non, chez, non, de mon profession. C'est le lien, c'est le lien, ça sera. J'ai, c'est le lien, c'est le lien, c'est le lien, c'est le lien. Par exemple, c'est Pierre-Paké, comme ça, c'est le cas de l'année dernière. Par exemple, c'est moi, c'est nous, c'est lui, c'est vous. Regardons les exemples. On va chez Paké ce soir. Je rentre chez moi. J'ai rendez-vous chez le dentiste à 11 heures. Elle peut aussi précéder d'une autre préposition. Chez l'article, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'il n'article ? La pharmacie est près de chez lui. Ils habitent derrière chez nous. On continue. Maintenant, on va parler de la préposition dans. On emploie la préposition dans pour situer à l'intérieur d'un lieu. Par exemple, il est dans le bureau ou dans la chambre. Il est dans le bureau ou dans le bureau ou dans le bureau. Puis, ce qui est dans le bureau ou dans le bureau ou dans le bureau. Il est dans le bureau ou dans le bureau ou dans le bureau, ce n'est pas un bilmiyorum. ... 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